Votem, grève de la faim au centre fermé Au centre fermé pour étrangers de Votem, c'est l'inquiétude. Les personnes détenues en attente de leur expulsion du territoire craignent l'épidémie de coronavirus. Une tentative d'évasion a déjà eu lieu. D'autres, désespérés, ont voulu mettre fin à leur jour. La tension est palpable. Le CRAC, le collectif de résistance au centre fermé, relaye cette détresse. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'il se passe, ils sont confinés collectivement, puisqu'ils sont dans un centre fermé, et donc ils ont très peur à cause de la promiscuité. En plus, les visites de leur famille, de leurs amis dont beaucoup sont malgré tout ici en Belgique sont dorénavant interdites. Donc ils ont décidé d'entamer une grève de la faim parce que pour eux, il n'y a qu'une seule solution possible, c'est d'obtenir leur libération et se déautant plus que pour le moment, toutes les possibilités des expulsions sont bloquées, explique France Arrêt du CRAC. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Au centre fermé pour étrangers de vos thèmes, c'est l'inquiétude. Les personnes détenues en attente de leur expulsion du territoire craignent l'épidémie de coronavirus. Une tentative d'évasion a déjà eu lieu. D'autres, désespérés, ont voulu mettre fin à leur jour. La tension est palpable. Le CRAC, le collectif de résistance au centre fermé, relaye cette détresse. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'il se passe, ils sont confinés collectivement, puisqu'ils sont dans un centre fermé, et donc ils ont très peur à cause de la promiscuité. En plus, les visites de leur famille, de leurs amis dont beaucoup sont malgré tout ici en Belgique sont dorénavant interdites. « Donc ils ont décidé d'entamer une grève de la faim parce que pour eux, il n'y a qu'une seule solution possible, c'est d'obtenir leur libération et se déautant plus que pour le moment, toutes les possibilités des expulsions sont bloquées », explique France Arrêt du CRAC. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.